Le fond ça va ou tu veux un autre fond ? On s'en bat le steak. J'ai d'autres, j'ai des fonds. Non, non, il dégonzait sa poêle, non, on ne peut pas. C'est le seul truc. Après. Salut à tous, c'est François. On se retrouve pour un apéro auto spécial. Pour le démarrage, en tout cas, ça sera spécial le canon de boule. Parce que pour une exclusivité mondiale, moi je le dis, j'ai réussi, je suis excellent, à réunir les deux hommes. Enfin, il y en a d'autres et ils sont disparus. D'ailleurs, chacun a son disparu. Et c'est bien dommage parce que les deux, il y en a un que… Les deux, je pense, étaient exceptionnels. Ils étaient des frappadingues un peu et on les aime bien. Et donc, je retrouve les deux gars qui ont fait les canon de boule dans les années 80. Alors, si vous avez envie, vous irez revoir ce qu'on a raconté sur le sujet. En particulier avec un article qui avait été écrit par Jackie Morel et puis un article écrit par l'excellent François Boué sur l'épopée des deux années de Hubert et de son camarade. Et donc, je retrouve… On a un peu patiné là, mais on se retrouve pour discuter de ça. Donc, la première partie, on va reparler. Ça fait 30 ans qu'ils ne se sont pas vus. Donc, c'est ça qui est beau aussi. Et ce n'est pas du tout préparé parce qu'on n'a pas pu faire d'avant. C'est vrai qu'on a communiqué par Facebook, mais on ne s'est pas vus depuis un sacré bail. Ça, c'est vrai. Ça fait 40 ans. Depuis l'époque… C'est 40, c'est vrai. Ce n'est pas 30, c'est 40 quasiment. Maison Alfort, les Juliottes… Oui, c'est ça. Donc, moi, je l'ai fait en 81. Toi, tu l'as fait en 82. Donc, c'est ça, 82 avec la Corvette. C'est ça, vous l'aviez. 82 et 84. Et 84, voilà. Donc, je devais le faire en 82, mais on n'a pas pu le faire pour une raison technique. Si ça vous intéresse. Il y a prescription, c'est quoi la raison technique ? En fait, Porsche nous prêtait une Porsche Turbo avec changement de pneu à Lyon. Deux jours avant, il y a un essayeur d'échappement dont je tairais le nom. Non, balance, balance, c'est bon. Non, 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 mais je ne peux pas le dire. Et donc, il a planté la caisse. Donc, voilà pourquoi on n'a pas pu le faire. Je ne savais pas cet élément-là. C'est une balance. Voilà. Et donc, tout était organisé. Je veux dire, on devait changer les pneus. Il y avait le concessionnaire de Lyon qui n'était pas prêt. On sortait, on allait mettre quatre pneus neufs et on repartait. Et donc, puis là, je pense qu'avec une Turbo, on aurait quand même amélioré le score certainement. Et l'expérience de l'année d'avant. Et pourquoi l'arrêt pneu ? Pardon ? Et pourquoi l'arrêt pneu ? Parce que je pense qu'ils devaient avoir jugé que les pneus, ils auraient du mal à faire les 3000 kilomètres à fond. Donc, je ne sais pas. Enfin bon, c'était prévu comme ça. Mais remarque, quand on réfléchit, Hubert, toi avec la 911, avec la 3-2, c'était à priori de ce que tu racontais, tu étais arrivé. Les pneus, ils étaient bien poncés quand même. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient rincés, mais il y avait l'allée pour aller au départ. Parce qu'il n'y a pas que la course. Il faut aller au départ. Oui, c'est ça. Après, il faut remonter l'Espagne. Donc, en tout, on avait fait dans les 8000 bornes. Donc, c'est vrai que les pneus, là, ils étaient raides. C'est surtout, oui, les 3000 bornes tout le temps à fond. Effectivement, ça les fait travailler quand même beaucoup plus. Tout à fait. Mais en 82, tu aurais été emmerdé comme nous. Parce que ce n'était même pas une question de bagnole. C'était qu'ils avaient foutu les flics partout. Oui, ils vous avaient arrêté. Vous étiez resté longtemps au commissariat, c'est ça ? Oui, mais tout le monde a eu des problèmes. En Allemagne, en Allemagne. Oui, c'est-à-dire que dès le départ, dans l'hôtel où on s'était retrouvé à Irtsals, c'était au nord du Danemark, t'imagines un petit port de pêche, un peu lugubre, avec un seul hôtel à peu près correct. Effectivement, genre Novotel, où tout le monde était là. Et puis, 80 bagnoles du cannonball qui arrivent. Imagine les flics, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe ? Et la banderole départ en haut. Et la banderole. Bon, voilà. Donc, on a été tracés dès le début, fliqués dès le début. Ils nous ont fait chier dès le début. Ils ont relevé les plaques. Après, sur tout le trajet au Danemark, ça a été la cata. Il y avait des flics partout, on ne pouvait pas rouler. Après, en Allemagne, ça allait. Effectivement, sauf qu'à un moment donné, du côté de Karlsruhe, on s'est fait serrer par une voiture de flic qui nous a dit de le suivre. Alors, on a dit, mais pourquoi ? Nous, on n'y est pour rien. On n'a rien. Bon, il nous a dit, si, si, course illégale, suivez-nous. Il nous pique nos passeports. Et il nous a fait poireauter à Karlsruhe, toute l'après-midi, au commissariat. Donc, si tu veux, l'édition 82, je pense qu'elle ne s'est pas courue d'une façon normale. Oui, ça, c'est sûr. Pas comme vous, en 81, où vous n'avez plus tracé… À nous, en 81, il n'y a personne qui nous a fait chier. Alors, on avait même un ami dans les hautes sphères du ministère de l'Intérieur qui nous a dit qu'on a été mis au courant par les Danois. Et comme on avait calculé que c'était des Allemands, ils ne savaient pas qu'il y avait des Français, c'était des Allemands qu'ils avaient l'habitude de rouler vite et qu'ils allaient traverser la France en pleine nuit, ils ont décidé de rien faire. On est passé à travers les mailles du filet, pour dire. Il faut savoir qu'en France, les Allemands avaient quand même super peur. Et Jean-Louis et moi, on était parmi ceux qui avaient fait la plus grosse moyenne en France. Parce que nous, on avait à l'époque un super snooper, attention. Ah oui, on avait les détecteurs de radar, nous aussi. On avait un super snooper et donc, on roulait avec ça. Et comme il ne sonnait jamais, on a roulé à fond tout le temps. C'est un peu le principe de… Oui, d'accord, ok. Le super snooper qui ne sonne jamais. C'était en deux parties. Tu avais une partie que tu mettais dans la calandre et tu avais une petite boîte que tu mettais à l'intérieur et qui sonnait et qui faisait une lumière rouge, je me rappelle. Alors, nous, on en avait un qui était plus simple que ça parce qu'il était juste sur le tableau de bord. Donc, il y en avait un pour les fréquences étrangères, un pour les fréquences françaises qui n'étaient pas les mêmes de mémoire. Mais par contre, il sonnait tout le temps. Donc, du coup, à la fin, on l'avait liré. Mais on n'a pas vu un seul radar d'ailleurs. Enfin, je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas de radar. À l'époque, si, il mettait les blancs. Les trucs sur trépieds, oui, mais ça avait un nom. Je ne sais plus comment ils appelaient. Barbecue. Les barbecue. Les meslas 206. Mesta 206. Mesta 206. C'est ça, exact. Voilà. Et alors, en 83, il n'y a pas eu de cannonball. Je ne sais plus pourquoi. Et 84, ils ont été très malins parce qu'ils ont donné des rendez-vous effectivement aux équipages dans différents endroits, que ce soit dans le nord de la Hollande, en Allemagne, etc. Et nous, on s'est retrouvés à cinq bagnoles dans un hôtel, cinq belles voitures dans un lundi. Bon, ça va être annulé. On n'est pas assez nombreux. Puis, en fait, à 6 heures du soir, ils sont passés nous voir en disant « Voilà, départ à tel endroit à 21h ou 22h. Soyez présents à telle heure, à tel endroit. » Il y avait à peu près 200 kilomètres à faire. Et au fur et à mesure, c'était dans un endroit lugubre, dans un port. Enfin, c'était vraiment hyper glauque. On aurait pu tourner un film d'espionnage un peu côté Est-Allemand. Et il y avait du brouillard. Et les voitures arrivaient. Et au fur et à mesure où on arrivait, ils nous donnaient le point d'arrivée. Deux, trois documents. Et la pointeuse, là, où on devait pointer, effectivement, à l'horloge. Et puis, voilà, allez-y, les gars, roulez. Il n'y a pas eu de regroupement. Il n'y a pas eu de concentration. Ce qui fait que les flics, finalement, n'ont rien vu du tout. Ça, c'est clair. Et vous n'avez pas été arrêté du tout, donc, en 84 ? Pas du tout. Vous avez pu faire la course. On a roulé comme des fous. On avait la meilleure moyenne, puisqu'on est à plus de 160 de moyenne, quand même, sur toute la distance. Sauf qu'on s'est gouré de route, puisqu'il aurait fallu qu'on pointe par Burgos, Madrid, Cadiz. Et puis, nous, on est passé par Valence. Et après Valence, Alicante, c'est fini l'autoroute. Tu as à peu près 600 bornes de petites routes dans les montagnes, là. Et on a perdu un temps. On a perdu un temps. Il nous était arrivé à peu près la même chose en 81, puisqu'on avait décidé de suivre la route de la côte, alors que pour nous, c'était la route qui avait l'air la mieux. Et en réalité, quand on est revenu le lendemain, on est remonté par l'autre route, et on a mis deux heures de moins en roulant un 120, tu vois. Alors que par la route de la côte, moi, j'étais à Donf, tout le temps, mais ça tournait, ça virait. Ça tournait, voilà. C'était la petite corniche, quoi, tu vois. Donc, c'était vraiment terrible. On a fermé plusieurs heures, là. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Et puis, c'est vrai qu'il fallait qu'on se décide en 10 minutes, quoi. C'est-à-dire qu'on pointait, il nous filait à l'arrivée, on déroulait les cartes. Alors, il n'y avait pas de cartes. Enfin, il fallait dire, tiens, à peu près à la louche, on va prendre par là. Mais c'est vrai que, bon, ceux qui connaissaient bien l'Espagne, ils ont dit, ben non, finalement, c'est de la quatre voies tout le temps en passant par Madrid. On passe par Madrid. Et c'est eux qui ont gagné. Et on a fini cinquième, bon, avec la meilleure moyenne, mais on a fini cinquième. Oui, c'est ça. Et moi, je vais vous poser une question de Blaireau qui ne l'a pas fait. Parce que, donc, c'est quoi, entre 27 heures, à peu près, le petit trajet ? Non, non, la première année, le vainqueur a mis 20 heures. Nous, on a mis 27 heures. Ils ont mis 20 heures et qu'avec la Mercedes AMG. Et nous, on a mis 27 heures. Mais il faut savoir que, comme nous, on était journalistes, on nous faisait partir en premier. Dans les premiers, on était une brochette de journalistes. Il y avait des mecs avec une carrière ARS lightweight qui nous avait doublé dans la nuit. C'était des journalistes suisses. Et à partir de 8 heures du matin, arrivé à la frontière espagnole, le jour s'est levé. Et là, nous, on s'est mis au cruise control à 100 à l'heure en attendant que les mecs nous doublent. Et personne ne nous a doublé parce qu'on avait déjà pris l'avance. Pour faire des photos, j'imagine. Oui, pour faire des photos, voir les mecs. On n'était pas là pour la course, en fait, nous, à la base. On était là pour participer au truc, mais surtout couvrir l'événement pour le magazine. C'est d'ailleurs pour ça que le lendemain, on a refait les photos avec les vainqueurs. Parce qu'on n'avait aucune photo, en fait. On n'avait que les photos du départ, point. Donc, on a refait tout un truc bidonné. Et donc, 20, 25 heures, quand tu tabasses, vous vous causiez ou pas ? Enfin, je pose une question qui va vous paraître de béotien, mais… Oui, alors, il y avait deux options. Moi, j'avais emmené un oreiller. Donc, comme c'était essentiellement la nuit, moi, je dormais. Donc, moi, je dors très bien n'importe où. Donc, je n'ai pas de souci. Je dormais. Mais par contre, quand c'était Jean-Loup qui était à côté, que moi, je conduisais, on se parlait. J'ai même… Alors, il faudrait que je retrouve l'audio parce qu'on avait un petit magnétophone. Et quand on s'est fait… J'ai raconté dans le truc. On s'est fait déposer par la Carrera de l'ICS-RS, évidemment, des Suisses. Parce que d'abord, ça roulait plus vite que la Mercedes. C'était beaucoup plus léger. C'était plus facile à tenir. Et dans toutes les enfilades, là, en Allemagne, en pleine nuit, moi, j'étais à fond. J'étais à 250 compteurs, donc 230 réels. C'était la vitesse de point de la voiture. Et je dis à Jean-Loup à un moment, merde, il y a des phares qui nous rattrapent. Il me dit, non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on bien enroule. C'était rail de gauche, rail de droite, rail de gauche, rail de droite. C'était un truc de fou. Il n'y avait pas de bagnole. Il n'y avait aucune circulation. On était tout seul. Et au bout d'un moment, je lui dis, si, si. Je voyais les phares qui grossissaient à chaque virage parce que je ne les voyais pas à chaque fois. Et donc, à un moment, la Porsche nous a doublés avec 15-20 bornes de plus puisque ça roulait à 250 une Carrera de l'ICS-RS. Et donc, là, Jean-Loup, il a pris ma éthophone et il a fait un petit audio. Je l'ai quelque part. Si un jour je le retrouve, je me ferai un peu de l'envoyer. Parce que là, c'était du live. Alors, bon, c'est vrai que pendant quelques bornes, je suis redescendu à 210. Et puis après, j'ai remis les watts. Il nous est arrivé à peu près la même chose en 84. Puisque, alors nous, on avait une Carrera 3,2 litres qui venait juste de sortir. C'était le dernier modèle qu'on avait loué chez Avis. Maintenant, il y a prescription, je peux le dire. Et donc, on va déposer le bilan. Comment ? Non, non, rien, je dis des conneries. T'inquiète, continue ce qui est coupé. Et donc, on arrive. Alors, c'est Patrick qui conduisait le petit matin, 5 heures. En plus, un petit crachin. On arrive à 100 bandes de la frontière France-Espagne. Et puis là, il fatiguait. Bon, moi, je devais dormir plus ou moins. Enfin, je somnolais. Et puis, la vitesse était descendue vers 200. Et tout d'un coup, une 928S qui nous double avec 50 bandes de mieux. Ça nous a réveillés. Mais tu peux même pas t'imaginer. Bon, tu dis qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, si tu veux, il a soudé derrière la 928. Bon, sans la doubler. De toute façon, on ne pouvait pas parce qu'on prenait toute la route. Si tu veux, à ces vitesses-là. Ça prenait 300, une 928S. Comment ? Ça prenait presque 300. Ça marchait très, très fort. Et si tu veux, on voyait ce qui était magnifique, si tu veux. C'était sur cette route qui était un peu grasse, un peu luisante. Dans les courbes, on voyait toutes les suspensions de la 928 qui travaillaient, si tu veux. Parce qu'à ces vitesses-là, même si c'est un billard, ça travaille, ça bouge de partout. Et c'était magnifique. Moi, j'étais passager. Je n'avais pas peur du tout. J'étais inconscient certainement. Et Nouvela arrivait à la frontière espagnole. Évidemment, à l'époque, il y avait la douane. Et lui, on était derrière la Porsche. Il se fait contrôler ses papiers. On a dit, bon, c'est mort parce que le temps qu'il nous contrôle, on va le laisser passer. Et puis, finalement, il ne nous a pas pris nos papiers. Ce qui fait qu'on a pu rentiller derrière eux tout de suite après la frontière espagnole. On s'est encore tapé sans borne en Espagne. Le jour commençait à se lever. Il n'y avait personne. Et puis là, je vois le voyant d'essence qui s'allume. Je dis, Patrick, il faut quand même ravitailler. Il y a une station à 10 bords. Il me dit, oui, 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 c'est bon. Et puis, juste avant la station, il met son clignotant pour dire qu'il sort de l'autoroute. Et la Porsche, devant, pareil. Il met son clignotant aussi. Donc, il avait besoin de jus aussi. Et alors, là, je vois mon Patrick. Nous, on n'avait pas la BS de mémoire sur la Porsche. Et je vois mon Patrick. Là, j'ai fait un peu d'huile sur ce coup-là parce qu'il a voulu faire le freinage de la bretelle de la station service à la 928. Mais il s'est foiré, si tu veux. Et du coup, on a pris la station service par la sortie. Et on s'est retrouvé les deux bagnoles face à face, si tu veux, à la pompe. Puis, il y avait le mec espagnol là qui arrive. C'est bon, on avait déjà commencé à foutre le truc dans les réservoirs. Enfin bref. Et après, ils sont partis avant nous. On ne les a jamais revus. Mais voilà, ça, c'est un super souvenir. Super souvenir. Moi, j'ai une photo. Je ne sais pas si je ne me rappelle plus, si on l'a passé dans l'article où on voit le compteur à fond et tout. Et devant, on voit une 924 Turbo. Et à l'époque, ça prenait 2,30 aussi. Et le mec, on a fait pas mal de bornes. C'était en France. Il faisait jour. Jean-Louis avait fait une photo de moi en train de conduire. Et on voit cette 924 Turbo. Je vois la photo, mais je n'avais pas envie d'identifier que c'était une 24 Turbo. D'accord. Oui, c'est une 24 Turbo, mais on l'avait suivie pendant un long moment. Parce que comme on était à fond sur le compteur, tu vois qu'on est à 250. En réalité, 250, ça faisait 230 chronos. Elle ne prenait pas plus, la voiture. Mais bon, l'aiguille était en bas. Il arrivait. Tu ne pouvais pas aller plus loin. Et il y a une bagnole sur notre fil à 80 mètres, 100 mètres peut-être. Donc, le mec devait se dire, putain, les gars, ils arrivent à 250 dans le cul de la caisse. Et en réalité, non, le mec, il roulait exactement comme nous. On a fait au moins 50 bornes avec cette bagnole devant. Je ne sais pas qui c'était. Je ne me rappelle même plus si on l'a vu à l'arrivée ou quoi. Je sais que les Suisses avec la Carrera, on les a revues parce qu'ils ont coulé une bielle. Donc, ils sont arrivés en fumant. On l'a revue, cette Carrera jaune des Suisses. Ah oui, oui. Ils étaient là. C'était deux nanettes en combinaison blanche, auto-illustriette. Là, c'est un magazine suisse magnifique. Je ne me rappelle plus. Je ne suis pas certain que c'était des filles. Je ne me rappelle plus. Honnêtement, je… C'était des mecs qui se souviendraient si c'était des gonzesses. Et puis, on parlait. Pour rebondir sur ta question, c'est vrai qu'on se parlait quand même. Et Patrick, qui était un gros fumeur, ne pouvait pas s'empêcher de fumer. Alors, du coup, un jour, à un moment donné, je ne sais plus quand, il clopait à ces vitesses-là. Et puis, tout d'un coup, il y a le bout de la cigarette qui est tombé. Et puis, aïe, 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 il s'est cramé le gin. Et ça a fait un gros trou dans le siège. Tu vois ce que je veux dire ? Et on avait les boules parce qu'on a dit, putain, la caution… Oui, la caution… La caution… Donc, du coup, attends… On leur ramène la bagnole, elle a 8000 bornes de plus, elle est rincée, les pneus sont morts. Et il y a un trou de clope dans le siège conducteur. Tout ça, finalement, ils n'ont rien vu. Mais du coup, attends, ils fumaient quoi ? 200, 200 ? Oui, ils fumaient, ils fumaient. Oui, oui, ils fumaient. Oui, oui, ils fumaient. Il avait sa clope, là. Il clopait ses bols d'eau. Et du coup, tu restais les vides fermés quand même ? Ben oui, non, mais j'acceptais… On ne les ouvrait pas à les vitres. On n'était pas dans la même époque, on acceptait ce genre de choses aujourd'hui. Je suis un peu moins vieux que vous, mais j'ai roulé à 200, donc je sais que tu n'ouvres pas à 200 ou à 240. Non, 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 ça fait trop de bruit. Et pour des gens qui ne connaissent pas, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Donc, tu fumes à l'intérieur et tout est fermé. C'est ça que je fais pour ça, parce que les gens ne réalisent pas. C'est fou, quoi. Moi, j'ai de la chance parce que lui, c'était un gros fumeur, mais moi, le mien, c'était un gros buveur. Alors, j'ai du bol, il est resté super sobre pendant tout le truc, je te le dis. Oui, oui, ça l'est, oui. Jean-Louis, il est mort de ça, il est mort d'une overdose de whisky. Ah oui, d'accord. Patrick, il est mort d'un cancer du poum, tu vois, comme quoi ? Ah ben, comme quoi, tu vois, finalement, je suis content de ne pas avoir fumé et de ne pas boire de trop. Oui, oui. Moi, je bois du coca, alors je ne sais pas ce que ça donne comme cancer. Le cancer de l'obésité, peut-être un peu. Enfin, tu ne peux pas tous mourir du Covid, alors ce n'est pas la peine de se faire. On ne peut plus sortir, là ? C'est mort. Ah non, ça y est, là, ils nous ont bien baisés, encore une fois. Oui, de votre façon. Mais enfin, tu sais, moi, pour revenir sur la bagnole, c'est pour ça que je fais les explications et les sous-trittrages un petit peu. Parce que quand tu discutes avec des « jeunes », tu vois, et quand tu leur parles de trucs comme ça, il y a tout plein de choses, ils n'ont pas le repère que… Je pense que même, ils ont une vision, moi, je vois autour de moi, mes propres enfants, ils ont une vision de nous comme des espèces de terroristes de la route. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, tu leur dis, moi, je redescendais à 200 pour changer le CD, c'est ce que je dis aux flics à chaque fois qu'ils m'arrêtent en excès de vitesse. Et les gens, ils ne peuvent pas imaginer que tu roules à 200, déjà. Rouler à 200, ça fait sur un circuit, mais ça ne peut pas se faire sur la route, tu vois. Moi, j'ai dû faire un million de kilomètres au-dessus de 200 parce qu'à chaque fois que j'avais des caisses de presse, j'étais toujours à pédale au fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bon, je suis encore vivant, quoi. Donc, c'était normal à l'époque. Les gens savaient que tu allais arriver vite. C'était rare quand les mecs te déboîtaient, ça arrivait. Mais nous, on était vigilants aussi, mais c'était rare quand les gens te déboîtaient au dernier moment sans clignotant, tu vois. Alors que maintenant, tu ne peux même plus physiquement rouler à 200 parce que les gens, ils font n'importe quoi. Ils pensent qu'ils soient à 130, donc il ne va rien se passer. Il n'y a personne qui va les doubler et donc ils ne regardent plus derrière. Ils sont incapables de juger ta vitesse en regardant deux fois dans le rétro. Le cerveau, il ne fonctionne plus. C'est absolument tragique aujourd'hui. On discutait avec Hubert, on pratiquait la même route avant l'autoroute pour descendre direction Bourges, Saint-Amand, Clermont-Ferrand. Et moi, pareil, mais ce n'est pas si vieux. Enfin, ça commence à l'être, mais dans les années 90, quoi, où en effet, moi, j'embranchais la départementale. Je tabassais à 170, 190, 190, 200 sur la départementale, quoi. Et je n'avais pas l'impression, ce n'était pas bien, mais je n'avais pas l'impression que je faisais du trafic de drogue, quoi. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, on est des go fast, quoi. Même pour laisser les années 2000, le tournant des années 2000 et l'arrivée des radars automatiques, ça a fait changer complètement les mentalités. Mais nous, moi, personnellement, j'ai 60 ans. Je suis issu de la génération de ceux qui roulaient encore plus vite que moi, aux capacités de leur voiture. Dans les années 30, les années 50, les années 60, les années 70, les gens roulaient. Il n'y avait pas de limitation. C'était d'ailleurs relativement un sport national chez nous de dire, voilà, tu mets combien, toi, sur Paris-Lyon ? Tu fais combien ? Voilà, c'était… Et puis, c'est celui qui avait la meilleure moyenne, qui avait la plus grosse. Enfin, c'était tout… Ça faisait partie de la virilité du bonhomme, de rouler vite et de faire des bonnes moyennes. Voilà. Alors, après, tu peux dire, c'est con, mais en tout cas, c'était comme ça. Et tu ne peux pas juger ce qui se faisait à l'époque avec la mentalité d'aujourd'hui, qui a complètement changé, qui est certainement très, très bien. Je ne juge pas, mais c'est complètement différent. Moi, j'ai rajouté un truc, c'était con. Mais putain, qu'est-ce que c'était bon. Parce que moi, quand j'ai pété avec mon Z3 288 qui saturait à 2,15, mais que je suis descendu à Valence, j'ai fait ça en 4h45, je rassume, je le dis, je l'enregistre. Putain, qu'est-ce que c'était bon. Et il n'y avait personne, pour faire 4h15 pour redescendre la Valence, en ayant 220 en pointe, si tu veux, c'est que tu n'as pas un chat, c'est-à-dire que tu es tout le temps au taquet. Je n'ai pris aucun risque, sincèrement. Après, c'est vrai qu'on était prudent. C'est-à-dire que tu ne faisais pas de la vitesse quand tu avais les routes encombrées. Jamais en Allemagne sous la pluie, jamais en Espagne sous la pluie à 250. Ça dépend. Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai quand même eu la chance de mettre la Fiat 500 de ma mère au bout d'un an de permis sur les portes. Je l'ai mis sur les portes dans une courbe que j'ai prise un peu sèche. Et mon père m'a envoyé faire l'école de pilotage de Lagacy à Montléry. Donc, j'ai pris quelques sons de pilotage avec des vrais pilotes qui m'ont donné tous les trucs. Et après, je n'ai plus jamais eu d'accident. Et là, je viens de fêter mes 50 ans de permis. Je voulais faire un record, mais je me suis dit, je vais prendre une Porsche, je vais la stiquer avec des couleurs différentes. Et puis, je vais essayer de faire, soit je fais Bordeaux-Paris-Bordeaux avec un tour de périph' en moins de 6 heures, soit je fais le tour de France. Et après, mes gosses, ils m'ont dit, non, mais t'es papa, t'es fou. Ils vont te tirer dessus comme si c'était un beau faste. Alors après, j'ai dit, oui, c'est vrai, finalement, c'est même plus possible. C'est même plus possible. Je voulais faire ça avec moi. La pièce où tu le fais, parce que tu vois, j'ai un copain, il s'est fait serrer par les douanes parce qu'il était dans une pièce de prêt qui était une Golf 7, mais avec le pack performance machin qui ressemblait à une R, je ne sais pas quoi, tu vois. En fait, il y a un truc qui n'avançait à rien. Et les mecs, ils l'ont serré parce qu'ils ont cru que c'était une voiture ouvreuse de go faste. À mon avis, ça dépend. Si tu prends une voiture d'Uber, à mon avis, tu peux essayer avec le Range Rover. Bon, après, tu ne vas pas péter un record, mais… Non, mais là, François, je n'ai pas honte de dire que je n'aurais plus probablement les capacités de le faire parce que c'est comme les entraînements. Si tu t'entraînes à faire un sport régulièrement, tu es au top. Moi, ça fait à peu près maintenant, entre 15 et 20 ans, que j'ai arrêté de rouler vraiment vite, puisqu'on ne peut plus de toute façon. Je me suis fait retirer des points et puis au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que j'arrête. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir les capacités de le refaire aujourd'hui et les réflexes et l'entraînement pour rouler au-dessus de 200 aujourd'hui. Je suis honnête. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que je descends régulièrement en Allemagne pour aller tourner au Nürburgring. Et donc, sur les parties libres, je tabasse. Il me faut 300 ou 400 bornes pour que ma vision se réadapte au rythme. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est certain. Mais je ne pense pas qu'on ait oublié quoi que ce soit. Mais c'est certain. C'est qu'avant, on avait l'entraînement pour rouler très vite. Le cerveau, il allait vachement doucement. Moi, je me rappelle quand même quand je roulais à plus de 200, ça se déroulait au ralenti comme on te dit ça. Mais c'est vrai. Et donc, même maintenant, tu roules à 180, tu as l'impression d'être à 250 comme avant. Et encore, moi, 180, la dernière fois, ils m'ont topé à 182 près de Tours. Ça fait trois ans. Je n'ai pas roulé à 180 depuis trois ans. Et avant, en 2005, j'avais encore ma Porsche GT2. J'ai emmené un copain à Nantes, je ne sais plus quoi. Il n'était jamais monté dans une Porsche. Il avait un GPS à l'époque, c'était les tout premiers qu'il a mis sur le truc. Et je lui ai dit, on va prendre 300. Donc, le matin, on est parti à 4 heures du mètre de Bordeaux. Et donc, le jour se levait quand on était sur l'autoroute de Nantes à la bifurcation après Tours. Et là, je n'ai pas pris 300 compteurs, mais j'ai pris 290 ou un truc comme ça. Et après, il y avait des camions. J'ai levé le pied. Et au retour, il y avait du monde. C'était fini. C'était terminé. C'est la dernière fois que j'ai roulé très, très vite sur l'autoroute. Mais bon, cela dit, en capacité, je n'avais rien perdu. J'étais toujours vigilant. Au contraire, plus je roule vite, plus je suis concentré, plus je regarde loin, plus j'anticipe. Je pense que moi, je suis beaucoup moins dangereux quand je roule très vite que quand je roule doucement. Parce que quand je roule doucement, d'ailleurs, je me suis mis dans l'oreille avec mon Audi, comme tout le monde, parce que je me suis endormi à 10 heures du soir. Mais tu vois… On est à la queue leuleux. Mais tu reprends le rythme. Mais tu vois, on est descendu l'année dernière au salon de Francfort. On avait pris une Force Focus ST qui était supposée prendre que 250. J'ai la vidéo où on est au GPS, on est à 285. Bon, ça tape un peu. Mais pareil, quand tu regardes, il n'y a rien. C'est l'autoroute allemande dans les rares parties libres. Et avec pas un chat parce qu'il n'y avait personne. Je ne vais pas dire que c'est à la portée de tout le monde. Tu es extrêmement concentré. Et après, tu soulages quand tu rattrapes des bagnoles. Après, tu ressoudes et puis voilà ça. Voilà, le problème, c'est la technique, la façon de conduire. Si tu regardes le mec qui est devant toi, tu es mort. Il faut regarder à travers les pare-brises, plusieurs pare-brises même des fois. Bien sûr, on s'est rendu à ça. C'est tout. Moi, j'ai toujours dit, moi, je peux faire rouler ma grand-mère à 300. Le problème, ce n'est pas la vitesse. C'est l'anticipation avec du personnel autour. C'est ça le truc. Le problème, ce n'est pas toi de rouler… Si l'autoroute est vide, moi, je fais rouler n'importe qui à n'importe quelle vitesse. Ce n'est pas un problème. C'est sûr que quand il y a du monde, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut anticiper énormément, voir si les mecs rattrapent le camion, se dire est-ce qu'il va me déboîter. Il y a toute cette analyse. On est d'accord. De voir, tu as deux, trois camions et tu sens… Tu scades la route en permanence. Tu scades, tu n'arrêtes jamais. Tu es tout le temps en train de regarder. Un coup, dans le rétro, au cas où il y a un mec qui roule à 310… C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est rare en France. Non, moi, le 310, ça me fait penser à un essai de l'auto-journal de Jabouille et Laffitte qui vont essayer la 959 et qui sont sur l'autoroute. Elle devait prendre 320, s'il ne dit pas du bêtise, de 959. Ils sont sur la route et ils rattrapent un Allemand qui est en Audi Quattro, qui a 220. Il rattrape, il dépose en lui mettant 100 bandes dans la gueule et ils disent qu'on aurait vraiment voulu voir la gueule de l'Allemand pour se faire déposer avec 100 bornes de plus. Moi, j'ai eu quand même la chance dans ma vie d'avoir quelques jolies Porsche, notamment j'ai eu plusieurs GT2. La première que j'ai achetée, elle était quittée Rook. Elle faisait 550 chevaux. C'était presque une auto de course et elle avait des gros turbos et tout. Et quand je l'ai achetée en Allemagne, j'ai acheté à Nuremberg. Et quand je suis revenu sur l'autoroute, à un moment, il y avait un peu de trafic, alors ça ralentit. Je rentre trois rapports, puisqu'il y avait une boîte 6. Je me remets en trois. Donc, on devait être à 130, 140. Ça se dégage et là, j'envoie la purée. Et en trois secondes, j'ai un kilomètre de vide derrière moi. Mais un kilomètre, il n'y avait plus personne. Je ne voyais plus aucun mec. C'était hallucinant. C'était une bagnole de maîtres du monde. Et ça, c'était je ne sais plus quoi. Quand je l'ai acheté, la première, ça allait être en 2001 ou 2002. Je l'ai acheté ma première GT2. Je vais clôturer sur l'histoire. On était parti Canembo, on a un peu glissé. Je vous remercie de ce bon moment. J'espère qu'il y a des jeunes qui regarderont ça, qui se diront que ce n'était pas si désagréable que ça, que ce n'est pas désagréable que ça d'être vieux, d'avoir vécu des trucs comme ça. En tout cas, moi, ça me manque. Et je suis content de temps en temps de pouvoir aller un peu en Allemagne pour rouler fort. Et avec des gens où il y a un certain respect, en tout cas pour préciser pour ceux qui ne roulent pas en Allemagne, c'est-à-dire que quand par exemple tu arrives fort, le mec, il est sur la file de gauche, tu ne pousses pas. Tu attends qu'il se rabatte et là, tu renvoies la purée. Les Allemands se rabattent. Les Allemands roulent très, très bien. Moi, j'allais souvent à Wolfsburg, à l'usine. Je me rappelle avoir fait des retours Wolfsburg-la-France. On était au moins une diète de bagnole au-dessus de 200. Et ça se passait bien. Des fois, on redescendait à 120. Les mecs déboîtaient, ils mettaient leurs clignotants, on les laissait déboîter. Ils se rabattaient tout de suite après le camion, machin. Et hop, tout le monde remmanchait. J'étais presque jusqu'à la frontière française comme ça, sans jamais qu'il y ait le moindre problème. Les Allemands, ils savent rouler justement parce qu'ils sont encore toujours habitués à prendre un mec qui arrive à 300 dans le cul. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que tu as déjà eu… Non, non, je suis d'accord. Et puis peut-être parce qu'il y a un peu moins… Puisqu'on ne les a pas les schémas communistes qu'on a chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'agressivité du mec qui roule fort qui a une grosse auto aussi. Non, non. Il regarde plutôt en se disant, c'est le mec qui tabasse. Et puis le mec, de toute façon, il a une TD qui roule déjà à 220, le mec est déjà à 220 quand il se fait rattraper. Oui, oui. Non, non, mais c'est sûr. De toute façon, ce n'est pas du tout la même mentalité que ces connards de français. Non, non, mais bon, je les pratique depuis tellement longtemps. Moi, je vois même à l'étranger, je ne leur parle pas. Je ne parle à aucun français, moi, à l'étranger. Donc, c'est vous dire. Je vais faire un merci virtuel, un merci à vous deux. On va reprendre autre chose. Mais un merci à vous deux, déjà, d'avoir fait un retour sur les articles. Et puis en plus, je suis content parce que vous avez rajouté des choses qui ne sont pas dans les articles des différents canons. Si on croise bien, on va en trouver d'autres pour la prochaine fois. On reprend la prochaine fois. Parce que 3 300 bornes à fond. Si ça intéresse, si ça intéresse déjà. Si ça intéresse. Les histoires de vieux cons, le principe des apéros auto, c'est que je fais mon dictateur. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie. Donc, j'emmerde tout le monde. S'il y en a qui s'appelaient, c'est très bien. Donc, je suis un autocrate. Et au cumulé, je pense qu'on doit être à 15 000 lecteurs et pas loin de 20 000 écoutes sur les différents articles. Je salue tes auditeurs. Je les invite à dépasser la limite. Parce que l'important, ce n'est pas l'excès de vitesse. C'est la vitesse excessive. L'excès de vitesse, on s'en branle, on s'en bat les couilles. C'est des connards dans un bureau. La vitesse excessive, c'est là où tu peux avoir un problème. C'est juste savoir la différence. Je ne peux plus rien là-dessus. Il y a d'autres gens qui ont les mêmes névroses que nous. Et même dans les jeunes. Ça doit faire à peu près 50 000 personnes qui sont délectées des conneries qu'on a pu écrire ou raconter. Ça ne fait pas beaucoup sur une population. Mais bon, ça fait déjà 50 000 névropathes. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Isto Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story, et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.